À travers ce que j'ai remarqué, parfois les versions sont contradictoires, vu que c'est sa deuxième phase de comparution. Avec le temps, on saura réellement ce qu'il a pu avancer comme contribution au stade du 28 septembre, parce que cette histoire ne va pas se terminer comme ça. On va mettre la lumière et que réellement, le coupable soit arrêté. Et les coupables vont répondre à ce qu'ils ont fait, parce que ce n'est pas un truc à s'amuser. Vu que l'avocat DS a touché un point très important, s'il continue à nier que ce n'était pas lui qui était à la photo qu'on avait montrée, on va essayer de faire une vérification faciale, comme la technologie a maintenant avancé. Là, il va nier, mais pas jusqu'à la fin, vous voyez. On va passer à autre phase de vérification et par fini, on saura si c'est lui ou pas. À mon avis, il est en train de creuser lui-même sa propre tombe, vu qu'il avance des propos un peu compliqués, vous voyez. Il doit se justifier aussi, vu qu'il a dit qu'il a vu Tomba tirer à l'air. Qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas ? Il doit dire ça aussi. Et on a montré des photos aussi des agents d'enquête. Ces hommes, en fait, on a montré ici ces hommes, mais ils n'arrivent pas à les reconnaître. On ne sait pas, on ne comprend pas qui dit la vérité dans ce procès. On est complètement troublés dans la tête. On ne sait pas qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. J'ai constaté que réellement l'acquisé qui était à la barre n'essayait pas réellement de répondre à les questions posées. Les questions qu'il donnait aussi n'étaient pas relativement liées à ce procès. C'est le moi. Tous ceux qui sont passés à part de Tomba sont contre lui. C'est par rapport à la déclaration. Tout le monde suit ce procès. Même si vous demandez ceux qui sont en direct, ceux qui suivent ce procès, ils vous diront aussi la même chose que moi. Selon ces propos, je pense que même la photo qu'ils ont présentée tout à l'heure, il n'a pas pu se reconnaître dans ces photos. Il a dit que ce n'est pas lui et ce sont des montages. Vous voyez un peu cela. S'il continue comme ça, je pense que réellement, il sera dans les pétrins.